Yo les gars c'est AuricFusion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Donc voilà j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, je voulais m'en excuser tout simplement Parce que j'avais pas eu le temps, j'avais pas de sujet de vidéo, ça a commencé à me casser les couilles FIFA 14 Voilà, FIFA 14, FIFA 14, FIFA 14, FIFA 14, voilà c'était la fin du jeu Et maintenant on est passé à FIFA 16, la nouvelle version de FIFA Oui nouvelle version, FIFA 14, FIFA 16, j'ai compris, vas-y faites semblant Bon bref, on va faire mon équipe fut, rappelons que je joue sur PS4 et on va faire mon équipe fut de Liga Donc voilà je vais vous montrer qui j'ai pris actuellement Donc en héli gauche on va commencer avec le fameux Ezekiel Lavezzi dans son club Paris Saint-Germain Vous savez le club avec le Qatar, PSG Mais bon moi j'aime pas PSG mais c'était le meilleur héli gauche que je pouvais acheter Donc 82 en vitesse, 82 en dribble, 73 en tir, 74 en passe J'ai pas testé la Vezzi mais on m'en a dit des modes nouvelles, des bons écos Donc voilà j'ai préféré prendre J'ai privilégié en tant que BU Lucas Ocampos Tout simplement parce que Mitchell le fait jouer en vrai en BU Donc on va lui faire confiance et Mitchell l'espagnol on va lui faire confiance Et voilà il m'a mis de but en 3 matchs Donc on peut lui faire confiance, j'ai joué en ligne je vous rappelle J'ai pas fait ma petite salope comme on dit, excusez-moi le mot J'ai pas fait ma petite salope, oh je vois en solo Donc voilà, en milieu droit on va mettre SAR, BUNASAR Oui BUNASAR, c'est un noir, c'est normal qu'il y a un an comme ça Donc voilà Alors 73 en vitesse, 65 en tir, 67 en passe, 75 en dribble Donc c'est plutôt des stats, comment dirais-je, dégueulasses Mais sur le terrain il fait le boulot, il monte bien, il marque des buts Donc voilà moi j'aime bien ce joueur BUNASAR Certains diront c'est dégueulasse, bah si vous êtes pas content vous regardez une autre vidéo Et vous vous barrez Moi j'adore ce joueur BUNASAR Il est rapide etc, même en vrai je trouve que c'est un futur jeune de l'OM Même s'il reste à l'OM, bien sûr Donc voilà, en MC on a mis Geido, 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 Fofana Ils ont des noms bizarres hein ces joueurs Donc voilà, Fofana je l'aime pas particulièrement bien Mais c'était le seul MC qui avait du physique 80 en physique, 75 en défense, 70 en vitesse, 70 en passe et 73 en dribble Donc déjà je l'aime pas de premièrement parce que ça a ligné au nez Et deuxièmement il monte trop Donc il monte trop, après en défense, par à côté il y a Diaby et la Sanadjira Mais il monte trop, donc ça fait un trou dans le milieu de terrain Moi je pense que je vais le changer Je vais prendre le fameux Matthew Di Charo comme tout le monde dit Et après, bah voilà En milieu défensif j'ai mis Abu Dhabi et la Sanadjira Donc voilà les marseillais les plus forts, ouais mettez like les marseillais sur ma vidéo Donc voilà, 75 en vitesse, 72 en défense, 78 en physique, 72 en passe, 77 en dribble Donc voilà Abu Dhabi ça fait partie de l'art des joueurs que je préfère Donc Abu Dhabi et la Sanadjira Donc voilà c'est vraiment les piliers de l'OM Bah les futurs piliers comme Dhabi est pas encore en forme, la Sanadjira il est très en forme Donc on voit avec ses stats, 77 en vitesse, 80 en défense Par contre le physique ça pêche un peu, mais voilà, c'est quand même un bon milieu défensif La charnière, la fameuse charnière brésilienne, Paris, brésilienne, parisienne Avec David Luiz, ce petit con, vous voyez, m'a coûté 25 000 crédits Donc si il fait pas le boule sur le terrain, je vous le dis que je vais le vendre Mais je vais le vendre, mais avec plaisir, en plus c'est un parisien Et le deuxième parisien, Marquinhos, alors lui je peux pas blairer sa sale tête de rein Mais bon, sur le terrain, il fait le boulot, donc on va pas privilégier les affinités On va le prendre pour l'esprit du jeu En défenseur gauche, j'ai pris Benjamin Mendy Donc vous voyez, ses stats sont moyennes, 77 en vitesse, 76 en défense, 79 en physique Mais c'est un joueur que j'adore, Mendy, il monte, des fois il met des putains de frappes Des putains de reprises de voler, et j'adore ce défenseur gauche, Mendy Donc voilà, j'aurais pu mettre Benzimo, j'aurais pu mettre Kurzawa Mais voilà, j'ai préféré Mendy Je pense que je vais l'acheter en noir par la suite En noir, mais il est déjà noir, mais en noir, vous avez compris En fait comme si En défenseur droit, Brise, Diadjé, 83 en vitesse, 73 en défense, 76 en physique Donc j'aurais pu prendre des autres défenseurs Mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de physique Et moi, les défenseurs, ils se font beaucoup bouger Donc c'est pour ça que j'aime bien le physique Même si avec David Louis et Marquinhos, il n'y a pas forcément beaucoup de physique Mais voilà, en défenseur gauche, 79 en physique Et lui, 76, donc ça devrait le faire Et le fameux gardien Benoît Costil Donc de tous les gardiens que j'ai testé en Liga, c'est lui qui sort du lot Benoît Costil sort du lot Parce que les autres gardiens que j'ai testé, Rufier, Mandando, Sirigu Il y a que Mandando qui était bien aussi Mais sinon les autres, pfff, ça laisse à désirer Donc voilà, c'est la fin de la composition de mon équipe de Liga Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !